Elle a eu une vie à la fois simple, mais aussi où à un certain moment il y a eu un truc. Un truc qui s'est passé et elle est rentrée, comme le dit Madame Drexler, en résistance. Adélaïde Oval est la première femme alsacienne juste parmi les nations. Cette fille de pasteur est devenue médecin et a grandi à Guébillère. Elle a été déportée en 1943 parce qu'elle s'était déclarée amie des juifs. C'est une femme qui avait vraiment un grand courage, une grande détermination, animée par une foi, qui a fait qu'elle a survécu pendant toutes ces années dans les camps de Auschwitz, Percanao et de Ravenbruck. Et moi ça me paraissait important de faire venir cette exposition pour pouvoir libérer la parole et faire mémoire de ces personnes qui ont été déclarées justes et qui malgré tout ont permis de sauver des vies humaines. Ce matin, 20 élèves de 3e découvrent l'exposition consacrée à cette femme remarquable. On a trouvé qu'il était important pour vous, vraiment pour vous les collégiens, de savoir qui c'est. L'exposition a été mise en place sous l'impulsion du professeur Georges Hauptmann, qui est un professeur de médecine à la retraite et qui s'est pris de passion pour cette personne, cette personnalité en lien avec l'église réformée d'Alsace et de Lorraine. Alors dans quelle ville, alors il y en a plusieurs qui ont eu du mal à trouver cette réponse, dans quelle ville Adélaïde passe-t-elle son enfance et fit-elle sa scolarité ? La professeure documentaliste a voulu que cette exposition soit présentée aux élèves, car elle a constaté l'ignorance de certains quant aux crimes perpétrés durant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que tu avais déjà entendu parler de la Shoah apparemment ? Non. Je suis plutôt inquiète, on va dire, parce qu'avec les réseaux sociaux, tout ce qui se véhicule et tout ce qu'on ne sait pas finalement, on n'a pas la main sur tout ce qui est amené, mis dans la tête de ces jeunes. Et c'est pour ça que je pense que nous, adultes, nous avons vraiment un rôle très important de continuer à transmettre cette histoire. Bruno Abram dirige depuis trois ans ce lycée technique et professionnel catholique et ses 350 élèves. Ce qui est important pour moi, c'est d'essayer d'endiguer l'antisémitisme qu'on retrouve, y compris dans le monde rural, parce que ça monte de plus en plus. Et je pense que c'est important de rappeler les choses élémentaires, les personnes qui ont œuvré contre cet antisémitisme il y a quelques temps, mais aussi encore maintenant, on en a besoin. Corinne Béranger espère qu'Adelaïd Oval pourra devenir un modèle pour ces jeunes. Les jeunes d'aujourd'hui sont quand même porteurs de cette espérance qui, même si ce n'est pas quelque chose qui est médiatisé énormément, parce que c'est vrai que ce n'est pas des choses qu'on va mettre en avant, mais moi je suis convaincue que quand on leur propose ce genre d'exposition, quand on leur propose ce genre de témoignage, ils sont touchés parce qu'ils sont sensibles, et je suis convaincue que malgré tout, on a une belle jeunesse. Dans le Haut-Rhin, il y a 40 collèges, 25 vont accueillir cette exposition cette année.